Alors, moi je vais parler de la news suivante, c'est un gros sujet. On va parler d'un sujet chaud, c'est la décision récente de l'ACNIL qui concerne l'hébergement par Microsoft du projet européen d'entrepôt de données de santé appelé EMC2. C'est la version européenne du Health Data Hub. Alors, c'est un choix qui soulève de nombreuses questions sur la souveraineté numérique de la France. Pour commencer, l'ACNIL a validé Microsoft comme hébergeur des données sensibles pour 3 ans, mais elle a exprimé des regrets. D'abord, la décision semble avoir été prise sur des exigences techniques et pas sur une expression de besoin. C'est la lecture que je fais des articles. En gros, pour moi, on cherchait à reproduire les fonctionnalités d'Azure. C'est ce que j'ai lu en filigrame. L'ACNIL rappelle aussi que Microsoft, en tant que société américaine, est bien soumise aux lois extraterritoriales des Etats-Unis, dont le CLODACT et la loi FISA. Alors, même si les centres de données sont situés en Europe ou en France. En conséquence, les données de santé des Européens et donc des Français pourraient être accessibles aux services de renseignement américains, sans que les principaux intéressés, nous en l'occurrence, n'en soient jamais informés. Alors, ça m'amène à m'interroger sur la réelle liberté de choix dans cette affaire. Le cœur du problème réside peut-être dans la manière dont le choix de l'hébergeur a été effectué. Il y a notamment des critiques dans les articles qui pointent du doigt à un manque de transparence et une étude qui a été pilotée par l'administration française qui semble avoir favorisé, dès le départ, le géant américain. Plus précisément, c'est la Délégation numérique de la santé, la DNS, la Direction interministérielle du numérique, la DINUM, l'Agence numérique de la santé, l'ANS, le tout en association avec le Health Data Hub, le HDH, qui ont rendu un rapport à la CNIL qui dit qu'aucun prestataire potentiel ne propose d'offres d'hébergement répondant aux exigences techniques et fonctionnelles du HDH pour la mise en œuvre du projet EMC2 dans un délai compatible avec les impératifs de ce dernier. Alors, je précise un truc que je n'ai pas mis dans mon édito, c'est que le HDH avait gagné un appel d'offres pour mener à bien le projet EMC2. Alors, plus inquiétant encore, la CNIL ne semble pas valider ce choix sur le fondement juridique, ce qui pourrait ouvrir la porte à un véritable cheval de troie législatif en matière de protection des données. Quentin Adam, justement, le CEO de Clever Cloud, a exprimé clairement sa position sur LinkedIn. Il exprime son regret face à cette décision et la méthode employée. Il souligne un manque d'engagement réel envers la souveraineté numérique et technologique française et il critique l'absence de consultations plus larges puisqu'il n'y a que seuls trois cloud providers français qui ont été sondés. Donc, l'absence de consultations plus larges des acteurs locaux qui auraient pu offrir des alternatives viables. Ce qui est en jeu ici, en fait, c'est la capacité de la France et plus largement de l'Europe à contrôler et à protéger ses données stratégiques numériques. L'importance de la souveraineté numérique ne se limite pas que à la protection des données de santé, mais elle touche à l'autonomie et à la sécurité nationale dans le monde numérique d'aujourd'hui. Pour conclure, cette décision de la CNIL, en fait, loin d'être un simple choix administratif, soulève en fait des questions qui sont fondamentales sur l'avenir de notre souveraineté numérique. C'est un sujet qui mérite une discussion plus large, complètement ouverte et approfondie qu'on ne pourrait pas avoir dans un simple podcast comme ça. Donc, c'est pour ça que, pour toi, je te demande ton avis sur cette affaire. Que penses-tu, en fait, que la France aurait dû faire ? Est-ce qu'elle aurait dû privilégier les solutions européennes ou même françaises ? Est-ce qu'elle aurait dû faire ça ? Dis-le-nous en commentaire ou mieux sur le forum des compagnons du DevOps qu'on puisse en discuter de manière plus poussée, plus longue et dans le temps. Mais avant de répondre à ça, je t'encourage à lire les articles que je mets sur l'article de blog ou en description si la description n'est pas trop longue. Donc, en attendant, puisque je n'ai pas notre auditeur ou notre éditrice, c'est vers vous trois que je me tourne et justement, je vais vous poser la question « C'est quoi votre avis là-dessus ? » De vous... De vous... Vas-y. Je peux commencer. Tout le monde fait les timides. Mais non, ce que je disais un petit peu avant qu'on commence le podcast entre nous, j'ai l'impression que tous les X temps, il y a un peu le même sujet qui revient sur... En gros, j'ai employé peut-être un mot un peu fort, mais en gros, un mépris de ce qu'on sait faire en France, par exemple, parce qu'un des arguments, c'est en gros, en France, on ne serait pas capable d'avoir le paramètre technique pour valider toutes les conformités. Et j'ai l'impression que, ouais, ce n'est pas la première fois. On se souvient aussi des histoires de tentatives de faire de Claude Souverain où il y avait des mecs d'AWS, de Google, qui étaient dans les boucles de discussion. c'est assez déprimant. J'ai lu aussi le post que tu as cité de Quand t'as un dent, qui est assez clair sur, justement, le manque de transparence sur le sujet, le côté très top-down aussi, puisqu'effectivement, la consultation a été assez limitée, visiblement. Vraiment, moi, ça me déprime un petit peu, parce que j'ai l'impression que c'est sans fin, c'est problématique et que c'est surtout que je n'arrive pas à capter à quel point les mecs qui prennent ces décisions, ils se disent, on veut faire des choses, mettre en avant la souveraineté, etc. Et puis, au final, le choix que tu fais, c'est pile à l'opposé de ça. Enfin, en tout cas, les décisions que tu prends vont vraiment à l'encontre de ça. Donc, j'ai un peu de mal. René, est-ce que tu as quelque chose de plus profond que moi à ajouter là-dessus ? C'est éminemment politique, c'est compliqué. Que dire ? Non, après, ce que je trouve, ce que je ne comprends pas, en fait, c'est qui ment, en fait, dans l'histoire. Voilà. Pour moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, dans ce genre d'affaires, on devrait avoir un appel d'offres relativement clair, qui définit les objectifs à atteindre et non pas les solutions à mettre techniquement, ce qui semble être un des reproches qui est fait par Quentin vis-à-vis du cahier des charges. Et puis après, libre aux différents prestataires de répondre, ça devrait être relativement ouvert et relativement carré. et là, c'est vrai que certains disent que ce n'est pas le cas, ce n'est pas suffisamment ouvert, etc. Alors, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ce n'est pas le cas ? On est un peu dans le flou en étant un peu loin de ce truc-là. Après, effectivement, techniquement, peut-être qu'il y a quand même un certain nombre de difficultés, mais c'est frustrant parce qu'on ne sait pas si effectivement la compétition elle est... j'ai le mot en anglais, je suis désolé, faire quoi. voilà, c'est difficile vu d'un point de vue un petit peu extérieur de comprendre qui dit la vérité parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a des réelles difficultés, mais si effectivement la consultation n'est pas ouverte, à chaque fois on perd, entre guillemets. Voilà. Moi, je vais finir parce que j'ai un avis qui est un peu plus long. Donc, je vais me lancer là-dessus. C'est vrai que, sur le fond, c'est triste de devoir s'en remettre un acteur américain. Je pense que ça, on sera tous d'accord dessus que la raison soit justifiée, bonne ou pas. Ça, c'est peut-être une autre question qui est un peu plus vraie. sur la première partie, globalement, qui est le manque de transparence sur l'appel d'offres et notamment les accusations sur le fait que l'appel d'offres serait axée sur Azure. Moi, ce qui m'emmerde un peu avec cette histoire, clairement, c'est bon. Le fait que ce ne soit pas transparent, c'est une chose. Je peux concevoir que dans l'administration, ça ne se fait pas pour les raisons x ou y. Je dirais que c'est dommage, mais c'est assez classique de l'administration. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'entends beaucoup de personnes dire que, du coup, cet appel d'offres était rédigé pour Azure. Fun fact, Azure ne remplissait pas les cases non plus totalement, ce qui me fait du coup un peu rire. S'ils ont rédigé un appel d'offres pour Azure, pourquoi ils ne rempliraient pas toutes les cases ? C'est un peu bizarre, mais enfin, bref. Et au-delà de ça, en fait, j'ai ce son de cloche de, oui, l'appel d'offres a été fait pour Azure et de l'autre son de cloche, quand j'interroge des gens qui ont été sur le dossier ou qui ont été en interne sur ce projet, ils me disent que non, c'est plus compliqué que ça et que l'appel d'offres, à la base, n'était pas du tout orienté sur Azure, mais qu'il y a eu plusieurs appels d'offres incrémentaux et qu'en fait, il y a eu des mélanges entre différentes choses, etc. Et qu'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, on dit des choses et je n'ai pas la vérité, donc là-dessus, je n'ai pas envie d'apporter un jugement parce que je ne vais pas croire à des paroles de personnes sur, on va dire, des dires comme ça un peu à l'emporte-pièce. Ça n'a pour moi pas d'intérêt sur le fond. Et ensuite, sur la partie, on va dire, le choix, je pense que le mot qui est important, c'est les clouds européens n'étaient pas capables de le fournir sur le délai précis. Là où c'est intéressant, ce genre de choses, pour moi, c'est que le problème n'est pas est-ce qu'on est capable de le faire ou pas, c'est est-ce qu'on a cette solution-là qui existe déjà ? Est-ce qu'on est capable de le faire ? Oui, on est capable de tout faire avec une question financière et une question de temps. Là, aujourd'hui, on ne l'avait pas, donc ça ne me paraît pas déconnant d'assumer que c'est mort. Je vais prendre un exemple qu'on a déjà eu dans notre passé, en France. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, nos usines étaient pour beaucoup détruites, on devait remonter une armée forte, l'arme blindée était encore plus importante que jamais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On ne pouvait pas, en fait, inventer, alors qu'on avait des bureaux d'études qui allaient continuer à bosser en Angleterre, mais on ne pouvait pas repartir de zéro et faire un truc entre guillemets en deux semaines. On avait cette problématique de temps et la souveraineté, c'est aussi parfois de se dire qu'on veut être souverain à ce moment et être autonome à ce niveau-là, on ne peut pas actuellement. Comment on fait avec la méthode qui a le moins de risques vis-à-vis de notre matrice de risque pour assurer cette souveraineté le temps que nous, on développe notre solution ? C'est ce qu'on a fait. On a acheté des chars aux Américains, des M47 Patton à l'époque, le temps que nous, on développe nos propres blindés. Ce n'était pas souverain totalement, mais nous, ça nous a permis d'avancer sur notre chose, notre armée, tout en ne perdant pas, en fait, du coup, on va dire, un avantage de ce niveau-là. Et pour moi, la situation, elle est un peu la même. On n'a pas actuellement des acteurs qui sont capables de le faire. Il y avait notamment la question d'avoir beaucoup de choses qui étaient en liste privilège et beaucoup de couches de chiffrement en plus, notamment avec des clés externes. Donc pour moi, tout ça, c'est une question de timing. Qu'aujourd'hui, on ait choisi Microsoft, ce n'est pas un vrai problème. Pour moi, le problème, c'est comment on va suivre ça, comment on va remettre en question, comment les acteurs vont y répondre. Et c'est là que ça va être intéressant. Et il faut voir aussi que la matrice de risque aujourd'hui, on est tous à faire un peu nos théories, etc. Les gens qui ont bossé dessus, ce n'est pas des débiles. On n'a pas demandé aux plus débiles de la classe de bosser sur le Data Health, etc. Donc je pense que les gens sont conscients que ce n'est pas une solution idéale d'un point de vue politique et géopolitique. Ils sont conscients aussi que c'est sûrement une phase transitoire. Et ils ont prévu justement un minimum de mécanismes pour ne pas non plus envoyer tout le monde en copie d'un mail Microsoft. Parce que quand j'écoute les gens, j'ai quand même l'impression que Microsoft, ils ont une IHM aussi, ils ont un compte admin sur l'application et ils ont accès à toutes les données. Il y a quand même du chiffrement. Il y a toujours la question des métadonnées, ça on est d'accord. Mais il y a quand même une grosse partie de ce qui est sensible qui sera chiffré avec des clés externes de ce que j'ai compris. Donc le risque est quand même limité. A savoir qu'aujourd'hui le vrai risque dans le projet-là, on prend une matrice de risque géopolitique, ce n'est pas les Etats-Unis, clairement. Ce n'est pas du tout les Etats-Unis qui auraient le plus à gagner à attaquer ça. Ça reste un risque quand même et je pense que les gens-là, en tout cas je leur fais assez confiance pour le mitiger. Je ne pars pas dans des délires de non, ils sont tous débiles et ils n'ont pas vu que la ligne 2 y avait marqué ça. Je pense que le dossier a été éduqué, je pense qu'on n'a pas tous les éléments non plus. Et le dernier point sur lequel je vais venir, j'aime beaucoup nos cloud providers. CleverCloud fait un boulot qui est très bien, avec la taille qu'ils ont, ils font un produit qui est assez intéressant. Pareil pour OVH, pareil pour d'autres. Même si OVH, des trucs pourraient être plus discutables. Mais à un moment, il y a aussi un double discours et il faut être honnête. Quand ils viennent, ils nous disent oui, on est capable d'héberger X applications ou regarder où on supporte X choses que machin fait. Trois quarts du temps quand on creuse, c'est faux. C'est faux soit en totalité, soit partiellement. Et là, le Data Health, ah oui, théoriquement, on pourrait le faire avec juste des machines bar métal et tout réinventer dessus. Mais ce n'était pas le but. Et dans toutes les solutions par étagère, les fonctionnalités qu'on demande, la plupart des acteurs français ne l'ont pas. D'ailleurs, j'avais écrit un article là-dessus sur les fonctionnalités que j'ai minimum pour une application cloud native et surtout sécurisée. La plupart ne l'ont pas. Mais moi, ce qui m'emmerde, c'est ce double discours où quand tu les vois ils n'arrêtent pas de vociférer pour expliquer qu'on ne les écoute pas, que leur solution est à la limite la parfaite et qu'on ne les choisit pas parce qu'on est tous des méchants à consommer que du pro-huricain. Alors déjà, il faudra m'expliquer pourquoi au VH, ils achètent leur bagnole chez Tesla. On n'a pas de constructeur automobile en France, mais c'est une autre histoire. Mais enfin, tout ça pour dire que ce double discours et quand on discute avec eux en privé, ils en sont conscients qu'ils ne sont pas au niveau. Donc, il y a une vraie... Sur cette histoire, il y a un vrai cafarnaum, si j'ose dire, de coups politiques, de coups de com' de la part des acteurs qui en font un sujet horrible. Je pense qu'il y a un vrai sujet de fond. Il y a des vraies choses intéressantes, notamment à prendre du data hub sur des questions de point de vue de sécurité, de législation et aussi de durcissement. Mais malgré ça, en fait, c'est tellement dans un brouh de tout et de rien et de communication plus ou moins vrai ou vérifié que ce n'est pas intéressant, en fait. Désolé pour mon point qui était un peu long, mais... Non, non, mais du coup, je vais essayer de réagir à quelque chose qui m'a intéressé dans ce que tu disais. Je me pose la question de... Alors, je me pose la question de comment est-ce qu'on va grandir... Comment est-ce qu'on va faire grandir nos solutions cloud si, justement, il n'y a pas de commande publique puisque, a priori, les acteurs ne demandent pas des subventions mais de la commande publique. Et là, en l'occurrence, la commande publique, ça fait... Donc, le Health Data Hub, ça fait 5 ans qu'elle est chez Azure. Donc, ça fait 5 ans qu'elle n'est pas en France. Donc, du coup, moi, je me pose quand même une question, c'est comment est-ce qu'on fait pour favoriser nos acteurs locaux, français ou européens, si on n'injecte pas des capitaux et de la commande dedans ? Ça, c'est un vrai enjeu. Alors, là, pour le coup, ce n'est pas un enjeu de souveraineté numérique, c'est un enjeu d'autonomie et économique, mais ce n'est pas un enjeu de souveraineté numérique. Là-dessus, je me pose quand même une question et alors, en effet, tu soulèves le point du timing et c'est un point qui, à mon avis, est très intéressant et très important, c'est qu'en effet, il y a des enjeux d'être prêt à l'heure. Mais moi, je me pose la question quand même parce que je sais que mener un projet cloud d'ampleur, c'est long. je me dis est-ce qu'il y avait possibilité de faire les choses autrement par partie en faisant du multi-cloud ? Est-ce qu'on pouvait prendre des briques chez un français, d'autres chez un allemand et enfin certaines chez un américain parce qu'elles n'existaient pas ? Je me pose ces questions-là parce que c'est l'approche DevOps, l'approche itérative où on améliore constamment les choses. Le projet, il ne va pas être fini dans trois mois et il ne va pas être envoyé dans Azure dans trois mois. Alors, bien sûr, le S-Data Hub, il tourne déjà comme EMC2, c'est ça ? EMC2, il hérite finalement de tout ça, bien sûr que ça va aller plus vite mais je me pose quand même ces questions-là sur les choix qui sont faits et comment est-ce qu'ils sont faits. La plupart des points que tu soulèves sont très justes mais je me pose ces questions-là quand même. Juste pour répondre parce que j'ai en partie je pense des pistes dessus, c'est pour l'investissement, je suis d'accord, il faut investir dans la commande publique. Après, c'est toujours pareil, c'est à partir de quel moment ton acteur il est assez mature pour ne pas mettre en risque ta commande publique. Tu ne vas pas commander à un petit acteur chez toi sous prétexte qu'il sait faire mais pas à cette échelle et qu'il risque de se planter et que tu risques de le foutre dans la merde aussi. En fait, il y a ce niveau-là et c'est quelque chose qui est politiquement pas dur à faire. On a eu le cas, je suis désolé, je prends beaucoup d'exemples sur la souveraineté militaire parce que c'est un cas qui est quand même assez important en France. On a eu le cas notamment à l'époque quand on devait changer les fusils d'assaut de l'armée française. Une entreprise française s'était proposée, elle a été refusée même avant de faire son dossier. Pourquoi elle n'avait pas assez de chiffre d'affaires ? Parce que les matrices de risque disaient que l'entreprise n'était pas assez grosse pour assumer une telle commande. Il y avait un risque que l'entreprise ferme et en tout cas ne puisse pas en fait répondre à cet appel d'offres. C'est un vrai problème qui existe depuis longtemps de jusqu'où on accepte et ça, je n'ai pas de réponse absolue. C'est une réponse qui est politique et économique et je pense qu'il y a des experts qui sont bien plus forts que moi en fait pour répondre à ça mais il faut avoir conscience de cette problématique-là à qui on conçoit ça. Et pour avoir vu pas mal de projets, l'État pousse quand même notamment avec tout ce qui est SecNumCloud, etc. sur des acteurs FR, sur des projets de plus petite ampleur ou en tout cas où il y a des capacités où il y aura moins de mise en péril possible. Donc je pense que ça se fait mais on commence avec des petits projets ce qui est une bonne chose. Et pour du coup, tu as ton deuxième point. Merde, c'était sur quoi ? Sur l'élitération, le mode DevOps, tout ça. Parce qu'on a un podcast DevOps donc du coup, l'amélioration continue, tu vois, multicloud, etc. J'en ai discuté un peu avec des gens. J'ai entendu des discussions et j'ai vu des discussions vite fait avec des gens qui étaient en interne notamment. Ce qui donne un point de vue assez intéressant en fait au-delà de tout ce qu'on entend sur les réseaux. Et au final, je pense qu'un projet comme ça, comme je disais, il y a une grosse importance plus qu'on le pense en fait de la sécurité. Sauf que nous, on voit la sécurité de manière assez caricaturale notamment avec l'histoire de Microsoft. Et de ce que j'ai compris, c'est un projet qui est extrêmement compliqué notamment d'un point de vue sécurité avec le list privilege sur tous les niveaux, des autorisations de clé, etc. Et faire du multicloud, je pense que ça aurait encore ajouté tellement de risques que ça n'a pas été fait dans la V1. Après, je ne sais pas demander, je ne sais pas comment c'est géré au niveau PRA, etc. Mais encore une fois, je ne doute pas que ça soit géré. À un moment, je suis quand même assez confiant pour qu'il y ait des gens qui sachent faire leur métier. Mais des gens qui étaient dessus m'avaient l'air tout à fait compétents là-dessus. Je pense qu'à terme, ça va évoluer. Clairement, si un jour, on peut arriver sur une solution multicloud avec des clouds européens, ça serait très bien. mais oui, ça ne sera pas demain. Oui, tu soulèves un point qui pour moi est essentiel. Tu parles de sécurité et tu parles de technicité. Et en fait, c'est en effet ce qui a été dans le rapport. Et moi, je n'ai aucun problème à ce qu'on dise ça. Ce qui m'embête plus à titre personnel, c'est que la CNIL valide ça sur un domaine qui n'est techniquement pas le sien puisque elle, elle va valider plutôt l'aspect légal que l'aspect technique. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, ça m'embête un peu cette décision de la CNIL pour tous les impacts qui pourraient arriver derrière sur législativement parlant. Est-ce que ça ne va pas ouvrir la voie à d'autres trucs ? Et je suis d'accord avec toi que les problèmes de sécurité, c'est possiblement et très certainement pas avec les Américains qu'on va les avoir mais avec d'autres nations. J'ai une question parce que j'avoue que je n'ai pas lu le rapport. J'ai vu tellement passer de brouhaha là-dessus comme je l'ai dit que j'ai très vite saturé parce que je préférais discuter avec les personnes individuellement de tout ça. Je trouvais que c'était beaucoup plus enrichissant. Mais du coup, dans ce rapport, est-ce que la CNIL valide l'aspect technique directement ou elle se repose sur des rapports d'autres acteurs comme l'ANSI ou autres pour dire ça répond en fait à nos problématiques on va dire plus high level et en tout cas plus côté besoin ? L'article, alors moi, je n'ai pas lu l'arrêté de la CNIL. J'ai lu l'article, il faudrait peut-être que j'aille lire l'arrêté de la CNIL. Mais la CNIL dit bien qu'elle se base sur un rapport qui lui a été fourni par l'administration française, donc la task force que je t'ai donnée. Et c'est ce rapport qui dit que techniquement, ce n'est pas abouti. mais elle, elle ne juge pas le fait législatif, elle juge le fait, du coup, elle accepte le fait technique. Elle aurait très bien pu se contenter, alors je ne sais pas si elle peut, mais elle aurait très bien pu se contenter de dire, ok, nous on pense que ce n'est pas une bonne idée parce que ça ne respecte pas la législation et faites-en ce que vous voulez. Mais elle a décidé de valider ça pour trois ans, donc on verra ce qui se passe dans trois ans, sur un aspect technique. C'est ça ma crainte parce que moi, c'est l'aspect souveraineté, c'est l'aspect législatif de la souveraineté qui m'intéresse et non pas l'aspect autonomie numérique. Ça, c'est encore un autre débat que je laisse volontairement de côté et l'aspect sécurité que tu soulèves est très important. Mais moi, mon point, en l'occurrence, pour faire cette chronique, c'est l'aspect législatif parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de souveraineté numérique, il y a l'aspect autonomie numérique qui est mélangé avec l'aspect législatif. Et je voudrais rappeler ce point-là aussi. On a un peu lâché Erwale et René, vous voulez peut-être réintervenir dans la discussion et le débat ? Moi, vous avez plutôt bien reparlé de tout le sujet. Je voudrais juste rebondir sur deux, trois trucs que Damir a évoqués. Dans ma remarque, je ne remettais pas en doute le fait qu'il y ait des gens dont c'est le métier qui prennent les décisions au mieux qu'ils peuvent. J'espère en tout cas que c'est le cas. Je ne parlais pas forcément de toi, juste en taquette. Mais par contre, là où moi, je suis interpellé, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de son de cloche, en fait, et de ce côté un peu obscur et de ce côté où la concertation n'est pas visiblement de mise. Et du coup, et surtout, ça vient toujours avec l'argument technique genre, vous ne savez pas faire donc on va forcément chercher ailleurs. Et, honnêtement, je ne connais pas tous les détails techniques, mais je comprends qu'avec ce que tu évoquais, que peut-être effectivement les providers en France, ils ne sont peut-être pas tous alignés sur ces requirements. Mais en fait, tu vois, j'ai du mal à croire que c'est à chaque fois le même pattern, tu vois, pour tous les projets. C'est peut-être que ce que tu disais sur les plus petits projets, on arrive à pousser des providers français, c'est cool, etc. Et tant mieux. Mais tu vois, il y a quand même un pattern récurrent qui fait un peu flipper et comme le disait Christophe, en fait, si tu ne fais jamais d'appel là-dessus, en fait, il n'y a aucune raison de progresser sur le sujet non plus. Donc, bon, tout ça pour dire que moi, c'est plus le côté obscur de la prise de décision et effectivement, tu as raison. Moi, la grosse info que j'ai vu passer là-dessus, c'est un post de Quentin Indan qui reprenait les différents trucs et donc, du coup, qui est biaisé parce que forcément, voilà, vu sa position, ça joue. Mais tu vois, ce n'est quand même pas la première fois qu'on en parle avec vraiment des situations très similaires et moi, je trouve que c'est plus ça qui interroge. Après, enfin, oui, je rejoins ce que tu mettais en avant et pas de choses à rajouter. René ? Non, je crois que vous avez tout dit, je ne vais pas plus m'étendre. Est-ce que ça vous intéresse qu'on ouvre un peu la discussion en parlant des possibles voies de financement du cloud pour sortir justement de cette impasse ou pas ? Est-ce que ça ne risque pas de faire un peu long pour nos auditeurs et ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode ? Je ne sais pas. Je peux peut-être poser un point et sonder ce que vous en pensez et puis, si ça vous dit, on en refera une autre discussion. Est-ce que je vous ai déjà parlé de l'exception culturelle française et du financement du cinéma ? Est-ce que ça vous intéresse que je vous en parle ? Donc, l'exception culturelle française que le monde entier nous envie, c'est comment est-ce qu'on arrive à financer notre cinéma, le cinéma français qui est l'un des plus vigoureux au monde étant donné la taille de notre pays et qui nous permet justement d'étendre notre culture. En fait, il y a une voie de financement qui est très vertueuse en France qui est gérée par le CNC. C'est qu'en fait, sur chaque place de cinéma sur chaque place de ciné, il y a une part qui est prise et qui est envoyée au CNC. Quel que soit le film qu'on voit et quelle que soit la nationalité de ce film, il y a une part qui revient au CNC et le CNC utilise cette manne financière pour financer le cinéma français. Donc ça, c'est très vertueux. Il y a aussi d'autres trucs qui permettent de sauvegarder les salles de cinéma en France, mais ça, ce n'est pas le sujet. Et moi, je trouve que ce mode de financement-là, il est assez intéressant et potentiellement, il pourrait être mis en place pour des domaines comme le cloud ou des domaines qui ont besoin de R&D importantes. Puisqu'on pourrait très bien imaginer une taxe au paiement en fait au cloud provider, qui soit une TVA différenciée, tout simplement, qui revienne dans les poches d'un centre national du numérique, je ne sais pas, et qui après le redirige vers des acteurs français pour financer la R&D dans le numérique et dans le cloud. Ça, c'est une piste de réflexion que j'ai, étant donné que je suis un grand fan de cinéma, je me disais que j'allais peut-être vous soumettre cette idée. Je vous sens perplexe. Je t'avoue que pour le cinéma, il est très bien et c'est très bien que le cinéma français puisse être financé. Après, moi, de mon point de vue, le cinéma reste un cas à part, c'est quand même un cas culturel, c'est quelque chose d'assez spécifique. Je ne suis pas très fan de faire le parallèle direct avec du coup le monde du cloud. Au-delà du fait de rajouter une taxe, moi, ce qui me fatigue un petit peu, mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Le problème, pour moi, c'est que autant un film, culturellement, ça peut s'expliquer qu'un film soit fait même s'il n'est pas rentable. Autant, pour un cloud provider, pour moi, il faut qu'il arrive à se rentabiliser pour lui-même. Et on n'a pas spécialement aujourd'hui, en réalité, je pense vraiment que si on est si OVH avait fait d'autres choix, je pense qu'il y a eu un gros problème stratégique, mais je prends l'exemple parce que pour moi, il est assez bon. Si OVH avait d'autres choix, aujourd'hui, il ne serait pas au niveau d'un AWS, mais il serait beaucoup plus loin. On peut arriver à faire émerger des acteurs sans pour autant leur donner, on va dire, des subventions sans autres échanges. Aujourd'hui, il commence à y avoir des commandes publiques qui passent, il commence à y avoir du second cloud des choses qui vont forcer à l'échelle provider. C'est pour moi déjà énormément et je pense qu'avec l'argent-là, ils ont de quoi continuer à se développer. Ce qui manque, c'est souvent plus du temps pour développer les choses et de gérer, on va dire, un historique. Mais j'ai vraiment un doute que quelque chose comme ça aide sur le long terme. Je préfère que nos acteurs montent par eux-mêmes. C'est ce qui arrive avec Scalway qui quand même est parti de pas grand-chose il y a maintenant quelques années et commencent à monter. OVH essaye d'aller dans la bonne voie. Il y a plein d'acteurs qui avancent comme ça et je préfère qu'ils arrivent à se rentabiliser aujourd'hui. Il y a plein de clients aujourd'hui ou de choses qui sont poussés sur des petits providers comme ça et qui vont rapporter de l'argent. Le cinéma, c'est un peu moins le cas. On ne peut pas se dire le film, il rapportera un peu avec des petits festivals, etc. et après, il rapportera plus. Ce n'est pas le même rythme de production, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas en évolution continue. Au niveau du produit, je trouve que ce n'est pas adapté. Je ne suis pas convaincu que c'est un problème forcément de financement et qu'il y ait besoin de solutions comme ça pour financer. Après, les Américains le font, ils donnent à leurs acteurs nationaux de la commande publique et il faudrait qu'on fasse de même. Inciter beaucoup plus ça. après, effectivement, ce n'est pas simple parce que la technique en face ne suit pas forcément. Il y a aussi la contrainte de temps, ce que vous avez dit. Il y a un moment, il ne faut qu'à m'y aller. Il n'y a pas un cercle vicieux, tout ça. Erwan, tu as un avis là-dessus ? Moi, je n'ai trop rien à ajouter. Je n'ai pas trop... C'est une bonne question de comment on pourrait mieux financer tout ça mais j'avoue que je ne connais pas assez bien pour avoir un avis pertinent à partager. Sinon, René, je te confirme, pour être tout petit, on a besoin de financement pour faire de la recherche et développement. C'est essentiel parce que quand on fait de la recherche et développement, on n'a pas de clients encore mais du coup, on fait comment pour payer les salaires ? Nous, c'est une grande question pour nous. Un jour, il faudra qu'on parle de la commande publique dans la course à l'espace que mènent les Américains mais ça, ce sera pour un autre épisode peut-être. Toi, si tu nous écoutes et que tu nous vois sur YouTube et que tu veux avoir le swag des compagnons comme moi, justement, je prépare la boutique et j'espère pouvoir la lancer cette année. Donc, si ça t'intéresse de pouvoir acheter des suites des tasses, etc., tu peux t'inscrire sur la liste d'attente. En plus, tu auras une réduction au lancement de la boutique donc tu peux trouver le lien en description sinon c'est bref.lidra.fr slash cddgoodies. C'est facile à retenir. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada